Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la question des communs se pose à nouveau sur le plan juridique, sur le plan économique qu'elle s'est posée antérieurement à sa présentation sur la scène juridique ? Pourquoi est-ce que depuis les années 90, tout à coup, les juristes s'intéressent à nouveau à la question des communs, qui est une question extrêmement ancienne et qui a existé sur la sphère juridique de manière très ancienne ? Très rapidement, pour faire une évolution forcément schématique, disant que sous l'ancien droit, il existait de nombreux modes juridiques d'appropriation collective des biens. C'est-à-dire qu'un même bien allait offrir ses différentes utilités à plusieurs personnes. Et le meilleur exemple de ça, c'est ce qu'on appelait le droit de veine pâture. C'est-à-dire qu'un champ, une fois qu'il avait été cultivé, une fois que la moisson avait été faite, était offert en veine pâture à tous les habitants de la communauté, qui était en général une communauté villageoise, pour qu'ils puissent venir faire pètre leurs troupeaux sur ce champ. Donc ça, c'était une très belle illustration de cette superposition de différentes utilités sur un même bien qui était offerte à différentes personnes. Et la Révolution française et le Code civil de 1804, le Code napoléonien qui a été qualifié à juste titre de Code des bourgeois, sont venus rompre avec cette idéologie et sont venus affirmer dans l'article 544 du Code civil une propriété exclusive. Alors qu'est-ce que signifie cette propriété exclusive ? Ça signifie qu'une seule personne, le propriétaire, peut jouir de l'ensemble des utilités de la chose. Et on n'admet plus, à partir de là, que différentes utilités de la chose soient affectées à d'autres personnes. Autrement dit, le propriétaire est le seul à jouir de son bien. Certains auteurs du 19e siècle ont même dit que le propriétaire et son bien étaient dans une relation idéale, comme sur une île déserte, et ils étaient seuls au monde, et le propriétaire pouvait faire absolument tout ce qu'il voulait de sa chose. Or, à partir du 20e siècle, la majorité des juristes sont quand même d'accord pour démontrer que la fonction sociale du droit de propriété s'est renforcée peu à peu. Sans même qu'on en vienne à parler immédiatement de bien commun ou de commun, on s'est rendu compte que le propriétaire n'était absolument pas sur une île déserte, et que son bien profitait évidemment de très nombreuses personnes, et qu'il était nécessaire d'agencer les rapports du propriétaire avec ces différentes personnes. De nombreuses matières sont apparues à partir de là, qui sont venues justement agencer ces relations du propriétaire avec les autres personnes, en construisant de nouvelles contraintes pour le propriétaire. Si on prend le droit de la construction, le droit de l'urbanisme, toutes ces matières-là sont venues limiter les droits des propriétaires, et les contraindre à respecter le fait que leur terrain était situé dans une ville, et qu'il y avait un certain nombre de contraintes, pour que ce bien ne porte pas préjudice aux autres. Alors, à partir de là, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, à partir des années 90, on se pose la question des communs ? Quels sont les phénomènes nouveaux qui nous obligent à repenser les communs ? Plusieurs phénomènes. Un phénomène très frappant, c'est celui qu'on appelle la raréfaction des ressources. Effectivement, on a puisé de façon tellement absolue et presque éhontée dans notre environnement naturel que de nombreuses ressources soit ont été en mode de raréfaction, soit ont subi des atteintes qu'il a été absolument nécessaire de réguler. Et à partir de là, il est apparu nécessaire de repenser le rapport de la société humaine par rapport à ses ressources, et notamment en l'agençant autour de la notion de commun ou de bien commun. On reviendra dessus. Autre nécessité, c'est aussi effectivement le développement de la propriété intellectuelle, qui a permis non seulement d'attribuer des droits de propriété sur ces biens-là, mais qui, à partir de là, s'est présenté comme un frein à l'innovation, à la recherche. Et notamment, ces droits de propriété intellectuelle sont de plus en plus perçus comme des industries à péage, des droits à péage, qui viennent freiner la recherche. Et à partir de là, il est apparu aussi nécessaire de penser autrement, notre relation aux informations, et d'essayer de les agencer sur un autre modèle. Alors, à partir des travaux des économistes, puisque les juristes ont beaucoup travaillé à partir des travaux des économistes, aujourd'hui, on essaye de s'interroger sur la façon dont on pourrait mieux appréhender ces réalités, leur donner une réponse plus satisfaisante du point de vue juridique. Et c'est là où peut-être je m'éloigne, enfin, je vais prendre un petit peu de distance par rapport à votre propos. Quand vous dites qu'un commun se caractérise par trois éléments qui sont le fait que la ressource est partagée, le fait qu'il y a une distribution de droits, et un mode de gouvernance, je suis tout à fait d'accord, sauf que, bien souvent, ce mode de gouvernance, on le recherche. On est en train d'essayer d'imaginer quelle voie est-ce qu'il pourrait prendre. Et moi, je travaille beaucoup sur la question du droit de l'environnement, de la protection de l'environnement, et la protection de la biodiversité est une très bonne illustration de ce phénomène-là. Comment appréhender la biodiversité ? Comment essayer de donner une réponse juridique à la dégradation de la biodiversité qui a lieu dans des proportions absolument alarmantes ? On estime que d'ici 50 ans, la moitié des espèces auront disparu, et il y a une accélération du rythme qui est absolument alarmante. Quels outils juridiques utiliser pour donner une réponse à ça ? Alors, évidemment, l'environnement a une destination commune. L'environnement profite à l'ensemble des individus. Et à ce moment-là, on va être obligé de juxtaposer sur un même bien cette destination commune, et en même temps, les droits de propriété de celui qui est propriétaire d'une forêt, de celui qui est propriétaire des ruches. Et donc, ces éléments de la biodiversité sont souvent l'objet d'une appropriation privée, qu'on va venir réguler, limiter, auxquels on va venir poser des contraintes pour justement servir cette destination commune. Et à partir de là, les juristes réfléchissent à de nombreux instruments, avec des économistes bien évidemment. Et par exemple, en matière de biodiversité, on s'interroge sur l'introduction d'instruments économiques. Est-ce qu'on peut penser introduire des instruments de marché pour réguler, enfin protéger la biodiversité ? Ça a déjà été fait pour le climat, avec les quotas de gaz à effet de serre. Ça ne marche pas du tout. C'est une catastrophe. Il faudrait que les quotas vaillent dix fois plus cher de ce qui va être actuellement pour qu'ils aient un effet bénéfique. Donc c'est une catastrophe. Alors là, on est en train d'imaginer, de mettre en place ce qu'on appelle des unités de biodiversité. La Caisse des dépôts et consignations travaille sur ce projet. Elle a une filiale, la CDC Biodiversité, qui réfléchit à la mise en place d'unités de biodiversité qui pourraient être utilisées par des industriels qui doivent effectuer des réparations en faveur de la nature. Parce qu'ils ont pollué, parce qu'il s'est produit un dommage, une atteinte à l'environnement qui a entraîné la destruction de certaines espèces. Et donc on leur demande de restaurer l'environnement. Ils ne peuvent pas le faire sur place. Et à ce moment-là, ils pourraient payer l'entretien de ces unités de biodiversité pendant 20 ans, 50 ans, un siècle, pour venir compenser cela. Autre thème de réflexion sur lequel il y a énormément de travaux actuellement, c'est ce qu'on appelle les paiements pour services environnementaux. C'est-à-dire, dès lors qu'une personne, par son activité, rend service à l'environnement, est-ce qu'alors on ne peut pas imaginer certaines formes de rémunération pour inciter justement cette personne à adopter ce comportement vertueux et à bien se conduire ? On va prendre une illustration pour que ce soit un peu plus concret. L'entreprise Vichy, par exemple, avait conclu une convention avec les différents agriculteurs qui exploitaient les terres autour de la source parce que pour elle, il était absolument vital que ces agriculteurs n'emploient pas trop de pesticides pour ne pas venir polluer la source, pour conserver la source. Et à ce moment-là, sous le biais d'une convention, ils ont réussi à préserver cette ressource naturelle en apportant une forme de rémunération aux agriculteurs du fait des efforts qu'ils faisaient pour ne pas porter atteinte à l'environnement. Et il y a énormément de recherches qui sont menées dans ce sens-là. Je soulèverai juste quelques difficultés sur le plan juridique. Vous avez dit effectivement que pour chaque commun, il y avait une communauté. Tout à fait. La difficulté, c'est que ces communautés, elles peuvent être d'échelle totalement diverse. Il y a la communauté mondiale. Par exemple, l'Amazonie qui profite à tout un chacun par sa fonction de poumon de la planète, est-ce que oui ou non ? On peut imaginer une forme de rémunération du Brésil pour ce service-là et pour préserver les fonctions de la forêt équatoriale. Après, il y a des communautés de différentes échelles. Et la grande difficulté pour agir, c'est que bien souvent, ces problèmes dépassent tout à fait les échelles des États, dépassent l'échelle européenne. Et l'illustration du climat en est sans doute la meilleure. Il est extrêmement difficile de contraindre certains pays qui ont envie d'avancer très vite dans l'industrie, quitte à ne pas respecter du tout des process industriels moins agressifs pour l'environnement. Comment les contraindre ? Alors que nous-mêmes, par ailleurs, nous avons pollué depuis bien plus longtemps. Quels moyens d'action sur eux ? Et c'est vrai que ces différentes échelles sont extrêmement problématiques pour agir parce que le droit est souvent dépassé par ces problèmes d'échelle. Le problème de la mondialisation, c'est qu'on dépasse l'échelle des États, on dépasse l'échelle même de l'Europe, et il faut trouver d'autres moyens d'imposer ces règles et c'est extrêmement difficile. Voilà un petit peu un panorama très rapide avec les difficultés que cela soulève. Comment, aujourd'hui, on citait tout à l'heure l'article 544, mais vous disiez en même temps que... Bien sûr, il y a l'article 544, mais en même temps, il y a tout un ensemble de barrières qui sont faites à la souveraineté totale de la part des propriétaires. Mais comment, aujourd'hui, faire évoluer le droit de propriété ou la notion même de propriété ? Je pense que la question se pose différemment sur certains plans et je pense que l'approche politique est essentielle. Si vous prenez aujourd'hui le droit de propriété d'un propriétaire d'un terrain ou d'un appartement, ces droits sont quand même considérablement limités par tout le droit de l'urbanisme, tout le droit de la construction. Il ne peut absolument pas faire ce qu'il fait. il ne peut même pas peindre les volets de la couleur qu'il veut. Pour peu, en plus, ça, qu'il y ait un monument historique pas trop loin. Donc, voilà. Donc, parler de la liberté du propriétaire d'un appartement, moi, ça me paraît irréel. En revanche, et là, ce sont des questions que Benjamin connaît beaucoup mieux que moi, quand on constate... Enfin, quand on étudie un petit peu les phénomènes du capitalisme et quand on constate effectivement à quel point certains lobbies arrivent par leur force à venir mettre ces droits à péage dans les industries intellectuelles, je crois qu'il y a complètement deux poids, deux mesures. Et on parle toujours du même droit de propriété. Si je peux me permettre sur ce point, et je suis parfaitement d'accord avec vous, quand vous avez parlé du Code Napoléon, 1804, c'est un massacre de ce qu'étaient les communaux, de ce qu'était le droit des communs. Il existait un droit des communs au sens que je disais tout à l'heure, extrêmement développé, varié, s'appliquant aux eaux vives, aux eaux souterraines, aux nappes phréatiques, s'appliquant à la circulation à travers les champs, s'appliquant au glanage, s'appliquant à mille choses. Et tout ça a été totalement nié dans le Code Napoléon qui n'a retenu que le droit exclusif, etc. Alors, il l'a nié, mais ça a continué d'exister. La preuve, c'est que quand vous vous promenez à la campagne, vous savez qu'il y a des chemins communaux. Bon, c'est difficile de les trouver dans le Code civil. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, je suis parfaitement d'accord aussi avec ce que vous dites, c'est que, de fait, cette soi-disant propriété exclusive proclamée, il y a de nombreux domaines dans lesquels elle ne s'exerce pas. Ce que vous avez donné, c'est très probable. Troisièmement, je vous incite à vous reporter au numéro spécial de la revue de la régulation que nous avons sorti et qui est en ligne, où il y a un article de Fabienne Orsi, qui est une des personnes avec lesquelles on a travaillé dans l'ANR, précisément, qui refait l'histoire de la notion du droit de propriété autour de la notion de faisceau de droit, c'est-à-dire, justement, de droit conçu comme un ensemble d'attributs séparables qui sont allouables à des personnes différentes. On s'aperçoit que dans le cas des États-Unis, parce qu'elle refait l'histoire dans le cas des États-Unis, c'est une longue histoire extrêmement complexe qui date notamment des années 30. Pendant les années 30, quand le New Deal, le gouvernement de Roosevelt voulait se trouver une légitimité à intervenir socialement, et donc, il a favorisé un courant qu'on appelait à l'époque celui du légalisme juridique qui énonçait différents domaines de droit qui ne relèvent pas de la propriété exclusive, et donc où l'État pouvait intervenir. C'est pour dire que c'est très lié. Et donc, en France, ce travail n'a pas encore été fait. On essaye, nous, de le promouvoir. Quand je dis nous, j'en profite pour vous dire que nous, avec Fabien Nancy, nous organisons un séminaire qui est ouvert. La prochaine séance, c'est demain. Ça se tient à l'Institut des systèmes complexes rue National. Vous cherchez ça ou vous trouvez. L'Institut des systèmes complexes rue National. C'est ouvert. Demain après-midi, en particulier, on reçoit les gens de Fralib qui sont en train de monter une scope et de revivifier les filières locales de production de tiers. Donc, voilà, vous êtes cordialement invités. Je ne sais pas l'adresse exacte, je vous la donnerai tout à l'heure. vous trouvez. L'Institut des systèmes complexes au national. Bon, simplement pour dire que il y a des moments politiques, effectivement, dans lesquels on commence à penser les droits de propriété différemment. Mon dernier mot, c'est simplement pour dire que c'est vrai qu'en France, trouver des juristes au niveau de la doctrine comme aussi bien de la jurisprudence ouvert à cette notion de propriété comme faisceau de droit, c'est difficile. C'est difficile. Je ne veux pas couper votre conversation, mais je laisse un point de réponse. Oui, juste, il y a quand même beaucoup de réflexions qui sont menées. Par exemple, François Loste a réfléchi à l'idée de transpropriation qui serait cette idée justement que en respectant la propriété privée d'un individu, on admettrait que certaines utilités du bien sont dédiées à des communautés ou à l'intérêt général et qu'il faudrait admettre cette juxtaposition. Et par exemple, quand on décide que les logements vacants doivent être mis à disposition des personnes qui n'ont pas de logement, c'est bien une forme de transpropriation en respectant le droit au logement qui est en conflit face au droit de propriété. Autre idée sur laquelle il y a beaucoup de réflexion en ce moment, c'est une servitude environnementale, c'est-à-dire qu'on imposerait aux propriétaires le respect de certaines règles de l'environnement au nom de cette servitude, c'est-à-dire qu'on respecte leurs propriétés privées, mais sur cette propriété privée, il y a la destination commune, la destination collective de leurs biens parce qu'il fait partie de l'environnement qui les oblige à respecter un certain nombre de prescriptions. Il y a énormément d'études actuellement qui sont menées sur cette idée de servitude environnementale. Donc, il y a quand même des pistes. Non, mais tout le monde, tout à fait, tout à fait. Alors, c'est sérieux. Sous-titrage ST' 501